Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'éternel. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tous là pour suivre vos émissions sur votre chaîne préférée dans la francophonie des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons suivre un témoignage, un témoignage atypique. Nous avons sur le plateau des jumelles, les amis, et nous avons sur le plateau également un apôtre. Je vous présente mes invités après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Lise Manzami Gloire Grasse, Aksa Olaïe, Blanche Toudy, Lidy Kyogeka, le monsieur Fandanaio, Alka Mumba. Avec comme invité spécial, le pasteur Marcelo Tunassi, l'hôte de la rencontre, le prophète Blaise Manzami. Avec tous les éminents partenaires de Casarema, samedi 4 janvier 2020, de 12h à 22h. La réservation est obligatoire. Nous voici de retour sur le plateau de Casarema. Comme je vous l'ai dit, en fait, bien avant de vous présenter mes invités, vous avez bien vu que bientôt c'est le zénith des amis, déjà le 4 janvier. Allez vous enregistrer. Vous savez comment le faire maintenant parce qu'on nous l'a vu expliquer. Vous allez sur le site casarema.fr, vous allez voir en rouge zénith 2020 et entrez dedans, vous allez voir la case d'inscription qui arrive et tapez quantité 1. N'enregistrez pas 10 personnes en même temps parce que ce sera comme une personne. Même si vous êtes 10 dans la famille, 5 dans la maison, allez personne par personne parce que chacun doit avoir sa boîte mail et chacun doit avoir son numéro, son bien nominé. Il ne faut pas qu'on dise tel numéro 1, tel numéro 2, le même nom avec 10 billets. Non, il faut y aller par personne, personne par personne. Et puis vous allez jusqu'au bout, vous allez voir comment ça se passe et vous aurez votre billet dans votre boîte mail. Enregistrez-vous parce que vous pourrez arriver et avoir de mauvaises surprises pour ceux qui disent nous serons devant le zénith, on aura des billets. Ils risquent de ne pas avoir des billets devant le zénith. Allez déjà prendre vos billets maintenant. Non, nous avons déjà plus de 5 000 enregistrements, 5 000 les amis de zénith pour en 7 000 personnes, ça veut dire qu'il reste quelques 2 000 billets. Alors moins de 2 000 même je dirais. Allez-y, prendre vos billets et voilà que le Seigneur vous bénisse. Nous avons toujours besoin de vous pour les lumières. Les lumières et puis la sonorisation qui s'élèvent à plus de 50 000 euros. Nous avons besoin de vous, de vos chèques et de vos virements également. Voici mes invités sur le plateau. J'ai avec moi sur le plateau deux sœurs jumelles. C'est la sœur, c'est la sœur Marianne, la sœur Marianne Youssef. Bonjour Marianne. Bonjour ta sœur. Donc voilà, Marianne Youssef est là et puis j'ai Myrande Youssef également. Bonjour Myrande. Et puis sur le plateau nous avons le papa spirituel qui est l'apôtre Douglas Tiongeka qu'on ne présente plus. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Rime et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je me donne le privilège de vous avoir sur le plateau. Je suis très content de vous avoir sur le plateau et je suis content de pouvoir conduire ce témoignage époustouflant. Ce témoignage qui va délivrer beaucoup d'enfants de Dieu, qui va effacer les faux raisonnements et qui va sortir les enfants de Dieu de l'anonymat des ténèbres, en fait des mauvaises pensées et des pensées zéronées. Alors nous allons parler aujourd'hui en fait sur un témoignage particulier sur, on va parler sur comment vous étiez, on va toucher sur comment vous étiez dans la prison du légalisme. Et on va toucher également comment le légalisme vous avait formaté. Et vous allez nous dire exactement aussi comment vous avez fait pour sortir de là, des vérités fondamentales qui vous ont libérés. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et puis on touchera également, vous avez subi des abus sexuels. On va parler de ça aussi, c'est dans le milieu ecclésiastique. On ne parle pas de la vie familiale ou des choses du monde. On parle dans le milieu ecclésiastique et puis nous allons toucher également les différences que vous avez aujourd'hui après avoir été affranchis de cette lourde charge, de ce lourd fardeau du légalisme. Donc voilà, déjà un, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Parlez un peu du légalisme. Comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez rencontré le légalisme ? Je commence par Myrande ou bien par Maria. Donc comme vous avez signalé, nous sommes deux jumelles d'origine égyptienne. Oui. Et on faisait partie, on a passé notre enfance, notre adolescence, une grande partie de notre jeunesse en Égypte. Oui. Et on faisait partie d'une institution religieuse très connue en Égypte. Oui. Et qui regroupait la majorité des chrétiens qui sont appelés les coptes. Les coptes de l'Égypte sont les chrétiens. Oui. Et on allait chaque dimanche à l'église, assister à la messe avec nos parents. Mais c'était pour nous une période de questionnement sur tout ce qui se passait à l'église. Par exemple, à titre d'exemple, on se posait la question pourquoi les femmes sont interdites d'entrer à l'église pendant leurs règles ? Pourquoi elles sont obligées de couvrir leur tête avec des écharpes ? Pourquoi on doit adorer les corps des saints ? Pourquoi on doit réciter des prières et ne pas parler avec Dieu d'une façon spontanée ? Des tas de questions. Et malheureusement, personne n'a pu nous présenter des réponses convaincantes. Même le pasteur de l'église. Et à force de poser les questions, il nous a chassés. Parce que pour lui, nous étions des rebelles. Et on peut influencer aussi la pensée des jeunes qui sont dans l'église. Il nous a chassés de l'église. Nous sommes partis de l'église, mais avec une image très déformée de Dieu. Pour nous, à nos yeux, c'était un Dieu bizarre un peu. Légalistique. Incompréhensible. Trop compliqué. Ce n'est pas simple du tout, la vie avec lui. Et on a quitté cette église. Et là commence une autre phase que Marianne va faire. Après qu'on a quitté leur église et leur Dieu, on a quitté. On avait une profonde soif intérieure de connaître le vrai Dieu. Une profonde soif. Mais on a passé une période de confusion. Et un jour, deux amies jumelles voulaient nous rendre visite à la maison. Et elle accompagnait, ses deux soeurs, elle accompagnait une dame. Cette dame, sans prendre notre permission. Les deux jumelles n'ont pas pris notre permission d'accompagner cette dame. On a fait sa connaissance. Cette dame était de l'Arabie saoudite. On a bu une boisson. Et elle a demandé un café. Et après qu'elle a bu le café, elle a renversé la tasse. Et elle a commencé à lire, à parler d'une langue qu'on ne connaît pas. Et puis elle nous a raconté des événements qui se sont déroulés dans notre passé. On lui a posé la question, comment tu as su tout ça, tout notre passé, tout notre vécu. Elle nous a dit que j'ai avec moi des anges. Ce sont des bons esprits que j'utilise pour le bien des gens. Et nous, nous étions dans l'ignorance complète. On ne savait pas du tout ce monde de sorcerie et du diable. Du tout. Aucune idée de ce monde. On l'a cru. On l'a cru qu'elle a des anges avec elle et de bons esprits. Et après son départ, la maison a été complètement bouleversée. On se disputait entre nous. Nous les quatre, maman, papa, nous les deux. On se disputait. Et deux jours après, cette dame a frappé à la porte. Notre mère, elle a ouvert. Et elle l'a interdit d'entrer. Elle l'a chassée. Cette dame, elle a menacé ma mère. Elle lui a dit que je vais détruire ta vie et la vie de tes enfants. Après, notre situation s'est empirée. On a commencé à faire des rêves, des cauchemars. On a vu, on voyait des hommes qui voulaient nous violer. Des animaux qui voulaient nous dévorer. Des serpents. On a perdu le sommeil complètement. On n'arrive pas à manger. Et on est devenu très faible. Et maman était pareille. Et mon père aussi. Maman nous a conseillé d'aller, de retourner à l'église. De s'approcher de Dieu. De retourner à notre église initiale. Oui, mais c'était malgré nous. C'était malgré nous. Nous sommes revenus à la même église. Mais c'était malgré nous. En fait, parce que l'église vous donnait la religion. Mais vous étiez dans une recherche de Dieu. Dans une autre recherche de Dieu. Oui. Mais de retour, nous ne sommes pas retournés par conviction. Parce qu'on savait déjà que Dieu n'est pas là-bas. Mais par peur de continuer dans une vie loin de Dieu, nous sommes retournés. Et là-bas, une autre phase commence. Parce qu'ils nous ont donné une liste de choses à faire pour la délivrance. Par exemple, on doit réciter des prières, un livre, et on lit comme des perroquets. On doit adorer les corps des saints. On doit boire de l'eau sainte. Nous étions comme les pharisiens et les scribes que Jésus avait réprimandés. La vraie religion. En fait, ancrée dans la religion, aucune relation avec Dieu. Ils ont fait de nous des légalistes. C'est-à-dire, moi je plaçais les lois et les règles au-dessus de Dieu. Pour tirer une satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement. Que j'accomplis quelque chose. J'aime ça, redis un peu ça. Tu plaçais des lois et des règles au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu, oui. Et même, je désire mériter la faveur de Dieu. Plutôt que de jouir de sa grâce et de la liberté qu'il nous donne en Jésus-Christ. Et donc, nous étions esclaves. Le légalisme, c'est exactement comme l'Ancien Testament. Nous sommes esclaves des lois, des obligations, des traditions de l'homme. Et bien, évidemment, le diable a profité de cette situation-là pour nous empêcher d'avoir une communion, une vraie communion avec Dieu. – Waouh ! Mais ça, c'est extraordinaire. Apôte Douglas, en fait, ça, ce sont tes filles spirituelles. Et là, elles sont en train de parler, en fait, la différence… Elles sont en train de donner une image vraiment de la différence entre la religion et la relation avec Dieu. Est-ce que tu peux nous approfondir un peu sur le légalisme ? Beaucoup de personnes qui vivent… Est-ce que les chrétiens, nés de nouveau, s'ils vivent à un certain moment dans le légalisme, où ils placent les lois au-dessus de Dieu ? – Normalement, lorsqu'on est nés de nouveau, on ne peut pas être légaliste, en théorie. Mais tout dépend maintenant de quel évangile on a reçu. – Oui. – Parce qu'un évangile qui est basé uniquement sur la loi, parce que quand on parle de légalisme, on voit, elle a bien spécifié tout à l'heure, le fait de placer les lois au-dessus de Dieu. Vous voyez ? La loi a été donnée par Dieu, au travers de Moïse, pour le peuple, mais pour conduire le peuple à Christ. C'était comme un pédagogue. Mais on retrouve quand même la notion de la grâce dans la loi, parce que personne ne pouvait être sauvé par les œuvres de la loi. C'était impossible. Donc, il fallait bien croire en Dieu, croire en la justice de Dieu, mettre sa foi, afin que cela nous soit imputé en justice, pour que nous puissions bénéficier de la grâce. Parce qu'il y a toujours une différence entre la grâce et la loi. Vous voyez ? Maintenant, la religion, malheureusement, mais en fait, ça appuie sur les lois pour montrer à une personne qu'elle peut aller vers Dieu ou toucher Dieu. Et nous voyons, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, personne n'a pu atteindre Dieu par les lois, par des commandements, par ses efforts personnels, par des préceptes. Ça a toujours été par la foi et par grâce. Vous voyez ? Maintenant, il faut comprendre la loi pour connaître les exigences de Dieu, mais il faut la foi pour s'appuyer sur la miséricorde de Dieu, capable de nous emmener de là où nous sommes vers Dieu par une relation. La raison pour laquelle Jésus est venu, il est venu pour accomplir toutes les exigences de la loi, mourir à la croix parce que ceux qui s'attachaient aux œuvres de la loi étaient sous la malédiction, forcément. Et lui, il a été fait malédiction pour nous donner maintenant accès auprès de Dieu et établir enfin une relation, parce que c'était ça le but de Dieu depuis le commencement, que Dieu soit en relation avec l'homme. Alors que la religion, c'est l'ensemble des règles, des dogmes, des principes qu'on met en place pour aller vers Dieu. Et ce qui est complètement impossible. Dieu est venu vers nous et rétablir une relation d'abord, ensuite la communion entre l'homme et Dieu. Donc, c'est plus important d'être dans la relation que d'être dans une religion. Là encore, on demande à tous ceux qui sont encore dans la religion, d'ailleurs, vous regardez un peu un texte que Paul nous donne concernant la religion. Quelque chose de très important que je voudrais quand même souligner, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Il nous dit ceci, que personne, verset 16, Colossiens 2, verset 16, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ça, c'est le légalisme, d'accord ? Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre de choses à venir, mais le corps ou encore la réalité est en Christ. Et le verset 20, il dit, si vous êtes mort avec Christ, là maintenant nous sommes dans la relation, mourant par nos péchés, à cause de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, ressuscité par la foi afin d'établir maintenant une nouvelle relation avec vous. Si vous êtes maintenant mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi donc, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. D'ailleurs, toute religion conduit toujours à l'abus. Vous voyez ? Prépernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en effet, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. La religion n'a aucune valeur devant Dieu parce qu'elle ne satisfait que la chair, parce que ceux qui sont dedans, ils sont comme Jésus disait aux pharisiens, ils sont assis sous la chair de Moïse, mais ils ne sont pas en relation ou encore en communion avec Dieu. – Waouh, ça c'est super bien dit. Alors, donc, Marianne et puis Miranda, alors, en évoluant maintenant à la recherche de cette délivrance, vous allez, comme vous avez dit tout à l'heure, pratiquer à contre-coeur ce qu'on vous dit de faire. Vous allez prier, mais vous-même, le cœur n'y est plus, parce que vous vous dites, ah non, 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 ça c'est vide. – Oui. – Vous avez soif de quelque chose d'autre. Vous avez soif, ce qu'on vous a montré Dieu, c'est… En fait, et maintenant, quelle est la suite ? Est-ce que la délivrance se fait ? – La suite, c'est que notre situation s'est empirée, et une amie nous a orientés vers un pasteur qui chasse les démons. On a pris un rendez-vous, c'était dans sa maison, et on a parlé avec lui, on a raconté toute notre histoire, que cette dame est entrée chez nous, il nous a envoûtés, et on était dans un état de faiblesse spirituelle et émotionnelle et physique. Lui, il a vu cette faiblesse, alors il a voulu en profiter, et il nous a abusés sexuellement. C'est plutôt un harcèlement sexuel, ce n'est pas un viol. Le viol, c'est le fait de ôter la virginité d'une femme. Ce n'était pas ça, mais c'était simplement des attouchements sexuels, et je me rappelle bien que c'était au cinquième étage, on a sauté les escaliers, on voulait fuir, et sa femme était dehors au salon. – Waouh ! – Oui. – Lui, sa femme était dehors, et il cherchait à abuser de vous. – Oui, oui. – De vous toutes les deux. – Oui. – Un seul homme. – Oui. – Ça, c'est quelqu'un, ça. – En plus, il était très fort. – Il était très fort. – Et il nous a attaqué fortement. – Il veut violer deux filles. – Oui. – Que Dieu le punisse. – Mais parce que, comme Marianne a dit, nous étions très faibles. On ne mange pas bien, on ne dormait pas bien. – Déjà, vous ne mangez pas bien. Vous êtes faibles émotionnellement, et vous êtes spirituellement bien faibles alors. Alors, lui, il dit que c'est l'occasion pour lui de… – En profiter. – D'en profiter. – Oui. – Que Dieu le punisse. Honnêtement, que Dieu n'ait pas pitié de nous. – Oui. – Ça, c'est très méchant, ça. C'est méchant d'abuser de la faiblesse de quelqu'un. Et puis, vous avez sauté. Vous avez sauté cinquième étage. – Des escaliers, oui. – Des escaliers ? – On voulait fuir. – Vous avez sauté des escaliers ? – Oui. – On sautait très rapidement pour fuir la maison. – De cinq étages ? – Oui. – Ça veut dire que vous quittez depuis le haut, là. Paf, vous sautez. Paf. – Oui. – Vous pouviez vous casser quelque chose. – C'est Dieu qui protège. Dieu nous a protégés, je ne sais pas comment. – Et après, vous êtes partie chez un autre également qui a essayé d'abuser de vous. – Oui, malheureusement, cette scène s'est répétée deux fois après. – Deux fois ? – Deux fois. – À deux reprises. – C'est des hommes de Dieu. – Waouh. – Ce n'étaient pas des serviteurs, des simples serviteurs. C'étaient des hommes de Dieu qui ont un titre religieux. – Un grand titre religieux. – Un grand titre religieux. C'étaient des gens haut placés. – Oui. – Non, c'étaient des vrais traditionnels, là, qui sont bien placés en haut, là. Waouh, Seigneur. Ah, vraiment. Certaines personnes que vous entendez, parfois, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Les amis, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques années dans un cercle où les gens sont traditionnellement religieux. Vous voyez, ils ont l'apparence de la piété. Mais sous cette apparence de piété, il se cache beaucoup, beaucoup de vices et beaucoup, beaucoup de démons. Alors, pendant que nous avançons maintenant, nous avançons. Quelles sont les vérités qui vous ont conduit à la délivrance ? – Non, je veux signaler une chose avant. Après ces trois actes d'abus sexuels, on cherchait aussi. On ne s'en pas arrêtait de chercher. Et on voulait faire sortir nos ressentis. On ne voulait pas enterrer nos sentiments. Et donc, on cherchait, de peur de s'approcher des hommes, on s'en orientait vers les femmes. Les femmes, les servantes de l'Église. Donc, quand on parle avec eux, ils nous lancent des versets bibliques. Et nous, on avait une âme tellement brisée à des miettes que les versets bibliques ne passent pas. Même, je méprisais Dieu. Je méprisais Dieu, les serviteurs de Dieu, la Bible, et tout ça, je méprisais tout. Donc, les versets bibliques qu'elles me lancent… – Ce n'était pas ce qu'il fallait te donner. – Oui, qu'elles me lancent ne passent pas. Ne passent pas du tout. C'est comme quelqu'un qui a une jambe cassée. On fait quoi ? On met un plâtre. Jusqu'à ce que toutes les parties cassées soient soudées. – Exactement. – Et puis, on lui montre le chemin pour marcher. La même chose pour une blessure qui saigne. On fait quoi ? On met un dépensement. – Il faut d'avoir coupé le saignement, oui. – Oui, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais nous, le fait de nous lancer des versets bibliques, ça a ajouté une couche de souffrance aussi à notre souffrance. – Est-ce que vous en avez parlé des abus sexuels ? – Moi, je veux parler des abus sexuels. Les abus sexuels, pour une femme, c'est très facile, c'est très difficile à vivre et à surmonter. – Oui. – Vous savez, Rime et Papa Douglas, vraiment, l'abus sexuel, c'est toute une vie tourmentée, brisée, confusion, traumatisme, même une difficulté à en parler. C'est pas facile du tout, les scénarios de ce catastrophe se défilaient devant nos yeux tout le temps, toute la journée, toute la journée. On avait même le désir de mourir, parce que le fait de mourir, c'est mettre fin à cette souffrance. – Oui. – On avait des attaques de panique, on avait honte de notre corps de femme, notre corps de femme que Dieu nous a donné, et que c'est à cause de ce corps de femme que les hommes veulent nous dévorer. C'est comme une poire à dévorer. C'est pas un corps honoré et qui a une valeur. Non, c'est… Alors, on avait honte de ce corps de femme et aussi un sentiment d'insécurité, de peur, de tout le monde. – Oui, parce que vous ne savez pas d'où ça peut venir aussi. – Et même de Dieu. – Même de Dieu. – Le pire que ce sentiment envers Dieu. – C'est Dieu qui est responsable. – Pour vous, Dieu est responsable de tout ça, de tout ce qui vous arrive. – Oui. On cherchait notre délivrance et pendant le parcours de la délivrance, nous sommes harcelés, nous sommes abusés sexuellement. C'est trois fois, pourquoi trois fois ? C'est dur. – Waouh. – C'est très dur. – Ah oui, ça s'est passé trois fois. – Une fois, ça suffit. – Ça s'est passé trois fois. – Oui. – Trois fois, même pas deux. Ça s'est passé trois fois. – Trois fois où, trois hommes qui sont censés vous protéger, se sont jetés sur vous comme des bêtes, quoi. – Oui. – Pour vous ravir. Nous allons marquer un moment de pause. Apôtre Douglas et puis les soeurs Youssef, nous allons marquer un moment de pause et nous allons revenir juste après cette annonce. Parce que Dieu veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Habitants de l'Europe, ce rendez-vous est le vôtre. Tous à tour pour la conférence des partenaires du Réveil Europe avec les prophètes Rodrigue et Elisabeth Néry. – Le vendredi 20 décembre 2019 de 16h à 20h et le samedi 21 décembre de 9h à 13h à Tours, lieu dit, rôle de tour 1, place Gaston Palou, 37 000 tours francs. Les enregistrements sont obligatoires au numéro plus 33-666-44-62-82-1 ou alors plus 32-48-84-05-20-04. Après ce programme, ta vie ne sera plus jamais parée. L'église évangélique, les messagers, la parole révélée vous convient à sa grande nuit de la traversée. Avec comme invité spécial le couple prophétique, le prophète Blaise Manzambi. J'approche à ma bossa. Il nous va vite ! 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 Réponse si, prête ! Sois béni, en l'impuissance de Jésus. Puissance ! Puissance ! Puissance ! Ainsi que la prophétesse Lise Manzambi. Prépare-toi à recevoir ton miracle. Oshikéribi, ricata santa la babashi. Donne-leur ! Tu veux vivre la main de l'éternel en cette année 2019 ? Il te faut la foi ! Accompagné du prophète Didier Ndili, je coupe au nom de Jésus, le condom qui m'a fait lier à la famille, au célibat, à la maladie, à la pauvete. Je prends la paix spirituelle ! C'est ton tour. C'est à toi de recevoir ta bénédiction. En date du 31 décembre 2019, de 19h à 1h du matin. À l'hôtel NovoTel, réservation obligatoire. Venez fermer toutes les portes de la malédiction de l'année. Grand événement de paroles, de puissance et de feu. TJA, ministère international, organise la mission francophonie pour Christ en Martigny. C'est assez ce temps que tu as passé, assis dans l'obscurité, assis au milieu des petits, en train de te lamenter matin, midi, soir. Ce qui change la vie d'un homme, c'est le savoir. Ce qui change la vie d'un homme, c'est des clés, des clés uniques, des clés spéciales préparées pour vous. Avec comme invité spécial, un orateur d'exception, le docteur prophète David-Jean-Alain Moutamba. Le faiseur de rois, le formateur, un coach en matière de succès et de réussite. Et j'arrive avec des clés, j'arrive avec l'épée, j'arrive avec le marteau divin, j'arrive avec la signature divine, avec les doigts de Dieu, pour signer de nouveaux décrets. Sous un thème rempli d'anxion, monte ici dans la grandeur. Accompagné du couple apostolique Brôleur. Tous les mercredis, à partir de 19h en semaine, et tous les dimanches, à partir de 10h. à l'église Nouvelle Alliance Caraïbes, Zach de Rivière Roche, bâtiment F2, premier étage, à Fort-de-France, en Martinique. Toi qui es en Martinique, toi qui es dans les Caraïbes, prends l'avion, prends le bateau, viens à la nage s'il le faut. Mais en tout cas, viens, parce que les clés de la grandeur seront là. L'Assemblée Christ pain de vie vous convie à sa grande soirée des adorateurs pour la gloire de notre Dieu. Peuple de Dieu, à chaque fois que nous faisons ce genre de rencontre, il y a toujours la puissance et la gloire de Dieu qui descendent. Vous avez des maladies qui ne sont pas guérissables, ni par la médecine traditionnelle, ni par la médecine moderne. Venez, Dieu sera là pour guérir les malades. Dieu sera là pour délivrer les possédés. Dieu sera là pour accorder la solution à tous nos problèmes. Sous un thème explosif, sous un thème puissant, rendez grâce au Père au nom de Jésus-Christ. Il sera accompagné du bishop Serge Aimé Djabatou de Brazzaville. On date du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 22 décembre, 2019 à 17h, à l'hôtel Holiday Inn, à la porte de Clichy. Après avoir mis le feu sur Paris, la grande vague prophétique touche les États-Unis d'Amérique. et j'ai vu le Seigneur moindre 54 personnes. Châques, on le porte aussi la grande vague. Le gochard délégué, le gochard délégué. Le gochard délégué, le gochard délégué. Le gochard délégué. Avec l'orateur spécial, le prophète Francis Ngawala. Une très grande veillée sur le thème libre de toute chaîne. On date du 27 décembre 2019 de 23h à 4h. à l'adresse 6202 Memorial Drive Stone Mountain, GA 383 dans la salle Safari Event. Je les appelle. Je les appelle. La douzième. La douzième. Alors, où que vous soyez, à Washington, que vous soyez à Dallas, que vous soyez à Toronto, au Canada, partout, vous êtes tous invités. Ce sera dans la salle Safari Event. Les liens ont miné tes finances. Le diable s'est levé. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Autant le diable s'est élevé, beaucoup plus le Seigneur s'élèvera. Je crois en la grâce de Dieu qui va se manifester pour toi spécialement qui viendra. Que Dieu te bénisse. Eh oui, voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema. Nous sommes là avec les sœurs Mironde et Marianne Youssef et puis l'apôtre Douglas pour parler de ce témoignage du parcours de ces jeunes femmes à la recherche de Dieu, à la recherche de Dieu, à la recherche de la vérité, à la recherche de la vie. Donc voilà. Sur le parcours, le chemin n'était pas facile. Elles ont rencontré des loups, elles ont rencontré des brigands, elles ont rencontré des destructeurs. Voilà, donc Dieu merci parce qu'elles n'ont pas été détruites, bien au contraire. La lumière du Seigneur a fini par jaillir, par briller pour elles. Apôtre, on a vu, on était sur le chapitre des abus sexuels qu'elles ont subis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait maintenant de ces bergers qui, quand les gens sont fatigués, ça veut dire déjà physiquement fatigués, émotionnellement fatigués, spirituellement complètement à plat, quoi. Elles arrivent vraiment et celui-là dit, voilà le bon moment pour moi d'en profiter. Au lieu de voir des enfants qui sont complètement brisés, ils voient des femmes qu'il faut violer. Malheureusement, ce sont des mercenaires. Ce que Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires, étaient des voleurs et des brigands. Et leur but, c'est justement de profiter. Ce sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit et qui promettent la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes, ils sont, je dirais, esclaves de la corruption. Et c'est la même réalité ou le même constat que Jésus a fait lorsqu'il est venu. Vous savez, dans Matthieu chapitre 9, il voyait toute une foule qui était là, abattue, languissante, perdue, désemparée, comme des brebis perdues. Et le Seigneur s'adresse aux pharisiens et dit, mais où sont les bergers ? Il y avait des chefs en Israël, il y avait des personnes qui étaient censées être comme des bergers, mais qui n'ont pas joué leur rôle, qui ont, au contraire, ont profité. Il dira encore aux pharisiens, j'aime bien les reproches du Seigneur aux bergers parce que les bergers seront jugés sévèrement. Il dit, malheur à vous pharisiens, scribe, vous avez enlevé la clé de la science, vous avez empêché ceux qui voulaient entrer et vous-même, vous n'êtes pas entré. Tous ceux qui font ce genre de choses, ce genre de pratiques, ce sont des brigands que le Seigneur va juger. Alors, il y a besoin de véritables bergers. Nous avons donné un enseignement le mardi dernier sur les bergers selon le cœur de Dieu, que Dieu est en train de chercher. Il y a un texte dans Jérémie, chapitre 3, le verset 15, qui dit, Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Un pasteur ou un responsable religieux qui a le cœur de Dieu ne peut pas se comporter de la sorte briser, détruire l'espoir de toute une vie. Vous imaginez vouloir ôter la virginité d'une jeune fille, vous imaginez abuser d'une jeune fille, quelles sont les conséquences qui encombrent ? C'est grave, c'est détruire toute une destinée, c'est vouloir détruire toute une vie, briser l'avenir, le rêve de toute une personne. Vous voyez un peu ? Donc c'est grave et le Seigneur nous donne un certain nombre de reproches que j'aimerais qu'on résume rapidement. Bien sûr. Si nous pouvons prendre Ézéchiel au chapitre 34, il dit ceci, ce que devait être en fait un vrai berger, et toutes les personnes qui ne le font pas, en réalité, ils sont des faits bergers. parce que si on n'est pas vrai, on est faux. On est faux, oui. Et voilà. Jésus, la Bible dit ceci, Ézéchiel 34, à partir du verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Donc un berger a pour rôle, mission, de fortifier. Quand vous voyez des personnes venir à vous, des personnes que Dieu vous envoie, avec qui vous pouvez être en contact, qui subissent des situations difficiles, qui sont faibles, tant spirituellement qu'émotionnellement, physiquement et autres, vous avez la responsabilité avec la parole de Dieu, avec la puissance de l'esprit de Dieu et l'onction de Dieu qui est sur votre vie, les fortifier, les rendre forts au travers de la parole de Dieu. Parce qu'ils viennent abattus, ces personnes viennent abattues, vous devez les fortifier. Deuxièmement, il dit, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Donc le berger a pour rôle de guérir les blessures. Il compare des maladies, si on voit des maladies spirituelles, des démons par exemple, des possessions démoniaques, des maladies émotionnelles, des gens qui souffrent du régé, qui se retrouvent abandonnés ou qui ont été abusés, qui sont en marge de la société. Eh bien, ces personnes sont blessées ou qui se mettent, qui se retrouvent dans une position un peu inconfortable, qui n'ont plus confiance en elles-mêmes. Ces personnes qui ont perdu des repères parce que beaucoup n'ont pas de repères. Vous voyez ? Parce qu'étant dans une religion, ils considéraient les leaders de ces religions comme étant des pères, des modèles, des modèles à suivre. Mais vous voyez qu'ils n'étaient pas des modèles. Donc, elles se retrouvent exclus en marge de la société. Donc, ils ont besoin d'être reconfortés, d'être entourés par l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu guérit déjà nos cœurs, guérit nos blessures, mais aussi des blessures intérieures, voire même des blessures physiques. Ça, c'est le rôle de berger. Troisièmement, il dit vous n'avez pas ramené ceux qui étaient égarés. Donc, le berger doit ramener les âmes égarées, pas les égarer encore. Vous imaginez si Dieu n'était pas intervenu dans leur cas après avoir connu trois tentatives d'abus sexuels, mais une personne s'égare à jamais. Il va se dire quoi ? Si c'est ça, être enfant de Dieu, si c'est ça l'Église, si c'est ça être pasteur, on ne peut plus jamais faire confiance, vous voyez, aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi au début, j'ai même eu beaucoup de mal. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ils ont pu voir une nouvelle figure, figure de paternité, parce que c'est à ça même que Dieu nous appelle. L'habitude, Dieu, on l'appelle Père, notre Père qui est aux cieux. Un Père ne peut jamais abuser de ses enfants. Ce n'est pas un Père, c'est, je dirais même que c'est un sorcier, un sataniste, vous voyez. Il faut être inhumain pour le faire, vous voyez. Donc, le berger, c'est un Père et il doit ramener le cœur. C'est pourquoi la Bible dit à la fin du temps, Dieu va envoyer l'esprit d'Élie pour ramener le cœur de Père aux enfants et le cœur des enfants à leur Père. Et ça, c'est très important. Je vais vite. La quatrième caractéristique que nous voyons, c'est chercher celle qui était perdue. Donc, le berger, au contraire, doit aller à la recherche comme Jésus. Il est venu chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. Il dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les chercher pour les sauver, les ramener dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu. Très important. Mais aussi, malheureusement, il dit, vous les avez, au lieu de les chercher, vous les avez plutôt dominés, écrasés, traités avec dureté. Malheureusement, ce qu'ils ont connu. Et ça, c'est un peu, je dirais, quelque chose que nous retrouvons dans l'illégalisme. Lorsqu'on est dans l'illégalisme, on n'a pas de cœur. Tout ce qui nous intéresse, c'est juste juger, c'est juste condamner, c'est juste manipuler, dominer, écraser, traiter durement. Mais le cœur de Dieu, c'est un cœur de compassion. C'est plus des gourous que des pères. C'est des gourous. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de miséricorde, le cœur qui accueille tout le monde pour que tout le monde soit restauré. On ne peut jamais rejeter les gens dans leurs difficultés. Dans leur détresse, on les récupère d'abord et ensuite, un travail se fait en profondeur par la grâce de Dieu, au travail de la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit. – Waouh, ça c'est super bien dit, le cœur du bon berger. Et alors, vous vous êtes tombé chez les loups. La Bible dit que ceux qui ne sont pas passés par la porte, ce sont des bandits et ce sont des brigands. Et alors, vous êtes tombé entre les mains des brigands. Alors, Dieu merci parce que cela ne vous a pas détruites. Parce que d'autres personnes auraient été détruites par les expériences. Elles auraient haï Dieu, elles se seraient enfoncées dans l'athéisme. – Durant cette période, on a haïssé Dieu, on détestait Dieu. – Mais vous n'êtes pas devenue athée ? – Non. – Voilà. C'était une collègue qui s'exprimait quelque part parce qu'en fait, c'était l'image de Dieu que vous avez appris en fait. il y a une folle qui existe, mais qui est ce Dieu, on ne le connaît pas. – Voilà, donc vous étiez toujours dans cette profonde recherche. – Oui. – Mais d'autres personnes auraient dit qu'il n'y a pas de Dieu en ce moment-là. – Non. – Oui, quelqu'un d'autre aurait dit ça. – Et donc, en fait, on va aller maintenant vers le chemin curatif, sur la guérison maintenant. qu'est-ce qui a commencé à vous enlever les écailles, à dévoiler vraiment, dire qu'il y a un espoir quelque part, il y a une guérison ? Quelles sont les vérités qui ont commencé à vous affranchir ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité de la franchir. – Un jour, nous sommes tombés sur une émission dans une chaîne diffusée pour le peuple chrétien du Moyen-Orient. C'était un pasteur évangélique qui présentait une émission et le thème de cette émission était le « Qui est Dieu ? ». À travers cette émission, cet enseignement qu'on a entendu, ce pasteur a répondu à la plupart des questions qui étaient sans réponse dans l'autre église. – D'accord. – Il a presque répondu à toutes les questions et il avait des réponses convaincantes. – Wow. – Convaincantes. À travers cet enseignement, on a connu le vrai Dieu, mais on n'était pas encore sûr est-ce que cet enseignement est vrai ou pas. On a fréquenté cette église, l'église de ce pasteur, et là-bas, on l'a rencontrée. Et il n'a même pas prononcé un seul verset biblique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a écoutés attentivement. Il ne nous a pas considérés comme des cas, des enfants de Dieu qui ont une valeur. Et il nous a donné beaucoup d'amour, d'affection. Et même dès qu'il nous voyait à l'église, il ouvre ses bras, il nous embrasse fortement. Il n'a pas dit du tout Dieu, Jésus, du tout. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a encadrés, entourés par un amour paternel qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Il nous a invités à sa maison plusieurs fois. On a fait la connaissance de sa femme et on a pu sentir qu'on a une famille spirituelle avec qui on peut partager nos souffrances, nos douleurs. Et petit à petit, à force d'assister au culte chaque dimanche et d'assister aux études bibliques, on a pu un peu dépasser nos souffrances. Mais le point de départ, ce n'était pas spirituel du tout. C'était émotionnel. – C'était émotionnel. – C'est émotionnel. – Quelqu'un a manifesté l'amour de Dieu. Moi, je ne peux pas toucher l'amour de Dieu sans que quelqu'un le manifeste. – Bien sûr, naturellement. – Oui. – Parce que moi, je pense toujours, après notre expérience, que moi, je suis les mains de Dieu sur terre. Ses pieds, ses yeux, sa tête même, qui pense. Donc, c'est très important de manifester Jésus d'abord, avant de citer des versets bibliques, avant de dire quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a touché dans ce pasteur, c'est l'amour qu'il a présenté à travers le Saint-Esprit qui l'habitait. Ce n'était pas du tout le spirituel. Ce n'était pas du tout le spirituel. – Il n'est pas venu comme un chef spirituel. Il n'est pas venu comme un super spirituel. Il n'est pas venu comme un père, comme quelqu'un qui aime. – Comme père. – Oui. – Et au lieu de nous, par exemple, on a été détruite par une relation et on a été reconstruite par une autre relation. – Yes. – Mais avec la différence. – Avec la différence. Waouh ! Ça, c'est extraordinaire. Et puis, aujourd'hui, votre foi, vous êtes fortement épanoui dans votre foi. – D'abord, avec cette église, on a commencé, comme Marianne a dit, à suivre des études bibliques. On nous semble… – Qui a découvert, entre les deux ? Qui a découvert le pasteur à la télévision ? – Nous, les deux. – Vous étiez dans le salon, on ouvrait la télé. – Je crois qu'il y avait une qui a dit… – Viens, 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 je viens de voir un pasteur, là, c'est ce qu'on cherche. – Sur une chaîne, un pasteur évangélique, et d'ailleurs, l'autre église, où nous étions, nous mettait en garde contre tous les autres pasteurs. Ne regardez pas, n'écoutez pas des prédications des pasteurs évangéliques, ils sont des loups, ils disent n'importe quoi, et donc, on fouillait comme ça la télé, et nous sommes tombés, ils parlaient de l'amour de Dieu. On s'arrête d'abord là pour écouter. – Oui, pour écouter. – Oui, et ça a été ce jour-là le déclic. – Oui. – Et devant votre télévision, vous vous êtes dit, maintenant, il faut qu'on cherche ce pasteur, et qu'on aille le voir à son église. – Oui, oui. – Et en ce moment-là, c'est lui qui vous a conduit à accepter le Seigneur ? – Oui. – Et maintenant… – A changé notre vision à Dieu. – Oui, votre vision de Dieu. – Le Dieu. – Et maintenant, quand vous avez accepté le Seigneur, comment est-ce que votre vie a commencé à devenir ? Parce que là, maintenant, vous dites, là, on va rentrer dans une relation. Ça n'a plus rien à voir avec les dogmes, les crédos, ça n'a plus rien à voir avec le légalisme. – D'abord, c'était, d'abord, je n'ai plus peur de Dieu, j'aime Dieu, et je ne commets pas le péché parce que j'ai peur de Dieu, mais parce que je l'aime. Je ne veux pas blesser son cœur. – D'accord. – C'était mon point de départ. – Super. – Deuxièmement, Dieu, pour moi, pendant la période du légalisme, était un Dieu caché, mystérieux, que je ne connais pas, très visage. – Très loin. – Très loin. Mais avec l'enseignement que j'ai eu, non, Dieu, il est avec nous, il est proche, il est un père. Troisièmement, la vie de prière. Dans le légalisme, il y avait un livre et je récitais les prières comme ça, comme des perroquets. Mais avec ce pasteur, on a appris comment communier avec Dieu. – Aller avec Dieu. – D'abord, bien évidemment, le diable ne nous interdit pas de prier, mais il ne faut pas qu'on rencontre Dieu dans la prière. Moi, j'ai rencontré Dieu dans la prière. Ce n'est pas que je récite comme des perroquets, mais j'ai rencontré Dieu. – Ça, c'est super. Ça, c'est super. – Moi, vous avez posé une question sur les vérités qui nous ont franchis. Moi, je veux dire que trois vérités. La première vérité, c'est que Dieu, j'ai appris que Dieu n'est pas responsable de ces abus sexuels qu'on a subis. – Oui. parce qu'à cause de la loi de la liberté, moi, je suis libre de vous faire du mal ou de vous faire du bien. Je suis libre d'être une bénédiction ou une malédiction dans la vie de quelqu'un. – Oui. J'ai appris aussi à travers un verset de la Bible dans Deuteronome 30, 19 que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie pour que tu vives. Alors, nous sommes libres. Dieu n'est pas responsable de la méchanceté des gens. Au contraire, nous sommes libres et responsables de nos actes. Ça, c'est la première vérité qui a contribué à ma guérison. Deuxième vérité, c'est que les gens qui sont blessés blessent. Les gens qui sont blessés blessent. Peut-être que ces hommes de Dieu sont blessés. Peut-être qu'ils ont subi une enfance ou ils sont brisés intérieurement qu'eux aussi ils blessent les autres. Alors, cette idée, en saisissant cette idée, j'ai pu les pardonner et prier pour eux. La troisième vérité, c'est que j'ai pas honte de mon corps de femme. Avant, j'avais honte de mon corps de femme parce que j'ai cru que c'est à cause de ce corps de femme que les hommes ont voulu m'abuser, ont voulu s'abuser de moi. Au contraire, j'ai appris dans la Bible que dans 1 Corinthien 13,16 que mon corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en moi. Alors, mon corps est honoré, mon corps de femme est honoré et il a de valeur aux yeux de Dieu. – Wow, ça c'est super. Trois vérités fondamentales qui apportent l'affranchissement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Myron ? – Non. – D'accord. Et après maintenant, dites-moi un peu comment, après tout ce temps, comment vous vivez votre foi maintenant avec le Seigneur et comment vous avez rencontré l'apôtre Douglas ? – Sur le Facebook aussi. Donc toujours sur les réseaux sociaux, les télé. avec cette église, d'abord, on a, nous sommes partis dans des croisades d'évangélisation avec eux au Maroc, en Espagne, en France, ici. Et moi, j'avais dans mon cœur comme une conviction qu'on doit quitter l'Égypte à un moment donné. et on a une carte de séjour ici depuis 2014, mais toujours, j'avais pas le courage de venir ici. Et un jour, nous étions en Égypte, je faisais mon page Facebook et j'ai vu sur cette chaîne Kazarima, Pasteur Douglas, qui parlait de la sorcerie. Donc tout ce qu'on a subi pendant notre période de souffrance, il l'a cité quand il vivait avec nous. Quand il vivait avec vous, oui. Ceci m'a encouragé vraiment de l'appeler et c'est la deuxième personne avec qui j'ai rencontré l'amour de Dieu et l'amour paternel. C'est le deuxième pasteur. Donc c'est comme ça que vous vous êtes dit, ok, nous on arrive en France et nous allons venir vous voir. Ça c'est extraordinaire, c'est merveilleux par l'apôtre Douglas, le travail, le travail que tu es en train de faire. Et donc en conclusion, si on avait à dire quelque chose par rapport à ce témoignage, qu'est-ce que tu dirais ? Je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui vivent les mêmes choses. Dire que ce n'est pas fini, il y a toujours un espoir. Vous savez, quand on est dans des situations similaires, on a l'impression qu'on est peut-être les seuls à le vivre et je pense que ce témoignage vient renforcer l'idée que vous n'êtes pas seul qui est en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'autres sont passés par là et par la grâce de Dieu, elles se sont en sorties. Donc vous pouvez aussi vous en sortir. C'est possible. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour tous les travails qui se font dans les médias. Bénir aussi Kazarema parce que par ce canal et tant d'autres chaînes, bien sûr, mais principalement Kazarema qui est un numéro le number one dans la francophonie, il ne faut jamais l'oublier. Il y a des personnes qui sont vraiment gagnées au Seigneur, qui sont encouragées dans leur marche et dans leur foi et c'est vraiment un grand travail donc vous devez, que vous soyez, prier pour ce travail parce que si c'est deux cas que nous avons sous nos yeux aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls, elles ne sont pas les seules, pardon, il y en a plusieurs, il y a plein de personnes qui appellent, qui vivent des choses et qui sont restaurées par la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est une plateforme qui, voilà, au travers de laquelle Dieu fait un travail remarquable et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc à tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui ont connu des abus ou qui sont encore dans le légalisme ou dans une forme de religion, eh bien, venez à Jésus-Christ et priez le Seigneur et vous conduira vers des bons bergers. Même s'il y a des faux, il y en a, il y a aussi des vrais. Il y a des vrais. Donc Dieu vous conduira vers ceux qui ont le cœur de Dieu pour vous aider à votre épanouissement spirituel. Alors, les filles, avant juste de clausurer, la différence avant et après. Légalisme. Donc comme j'ai dit, avant j'avais peur de Dieu, c'était un Dieu cruel. Et maintenant ton approche, elle est plus libre. c'est très facile de communiquer avec lui, de parler avec lui, de sentir son cœur. Mais avant, c'était un Dieu vraiment très lointain que je ne connais pas du tout. Et même, j'avais peur de m'approcher et qui m'oblige à faire des choses. Une liste de lois et des règles. La deuxième chose, c'est la vie de prière. Comme j'ai mentionné, je récitais des prières. Il y avait un livre déjà préparé par les pasteurs et je récite. Mais maintenant, non, je rencontre Dieu dans la prière. Je le touche. Et aujourd'hui, tu te sens épanoui plus dans ta relation avec le Seigneur. Bien sûr que oui. La lecture de la Bible parce qu'avant, en étant légaliste, on ne lisit pas la Bible. Du tout. Maintenant, vous la dévorez. Oui. Vous évoluez dans votre foi avec le Seigneur. Oui. Et vous êtes sûr que chaque jour est un jour de victoire. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Apôtre Douglas d'être venu sur le plateau de Casarema. Merci pour cette belle émission et ce beau témoignage. Il y a beaucoup de personnes que vous recevez chez vous. Vous croyez que ce sont des personnes qui viennent avec un bon cœur. Moi, chez moi, je prie que toute personne qui rentre avec un bon cœur soit bénie et que toute personne qui rentre avec le mauvais cœur faille. Donc, c'est comme ça, ma prière. Vous avez vu, ces jeunes femmes sont parties. Le désordre, le marasme est rentré dans leur maison à cause d'une visite d'une dame qui a apporté l'envoûtement. Papa et maman ont commencé à se disputer. Les enfants commencent à se disputer. C'est parti avec des envoûtements à outrance où on commence à chercher la délivrance pour finir avec des violences. Vous recevez des personnes qui boivent un café chez vous mais qui vous laissent des tonnes d'esprit dans la maison. Faites attention, priez pour vos maisons, demandez le sang de Jésus dans vos maisons et priez surtout pour vos familles parce que, vous savez, on n'est pas hors de danger. Merci d'avoir pris la peine de suivre cette émission. Partagez-la autour de vous. Il y a sûrement quelqu'un qui vit des abus. Ce n'est pas fini. Peut-être que tu te dis, tu vis dans le monde du légalisme, Dieu peut se révéler aussi à toi de la même manière qu'il a visité nos deux sœurs Marianne et Miranda. Donc, voilà, partagez ce témoignage autour de vous. Il peut sauver une vie. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à soutenir Kazarema par vos dons et par vos prières aussi. A bientôt. Bye bye. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. sa bienveillance.